... Monsieur Moussa Senapsa, vous êtes l'invité du grand entretien de Jotner TV. Merci de répondre à notre invitation. Bonjour. 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 Parce que la nourriture c'est quelque chose qui va partir. Par exemple, si vous voyez les films des années 1930 à aujourd'hui, ou si vous voyez une peinture de Picasso, une peinture de Gauguin, fait il y a tant d'années, mais qui raconte la chose à laquelle vous pouvez encore vous identifier en 2020. Donc l'art c'est ça. L'art c'est aussi une façon de multiplier la société par le nombre d'individus tout en gardant un ciment commun. Quelque chose qui nous lie tous, quelque chose qui nous façonne, qui nous parle de nos interdits, qui nous parle de nos grandeurs, qui nous parle de nos justes et coutumes, qui nous parle de notre devenir, qui nous interroge sur qui nous sommes et qui nous projette dans l'avenir. Donc pour moi, l'art est beaucoup plus important que la nourriture, beaucoup plus important que ce qu'on boit ou ce qu'on mange, parce que c'est une nourriture de l'âme. Ce n'est pas une nourriture matérielle qu'on voit, mais c'est une nourriture de l'âme. En 2018, selon des chiffres publiés par l'Association des studios américains, le cinéma a généré plus de 96 milliards de dollars dans le monde entier, dont plus de 40 milliards pour les seules salles de cinéma. C'est énormément d'argent. Le cinéma, malheureusement, ne fait pas autant courir en Occident qu'en Afrique et ne suscite pas le même intérêt. Est-ce, selon vous, une question de moyens financiers que les uns ont par rapport aux autres, ou est-ce que c'est simplement un rapport particulier à l'art que les uns ont et que les autres n'ont pas? Je pense que nous ne comprenons pas encore assez l'importance du cinéma. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de jeunes de votre génération qui n'ont jamais été dans une salle de cinéma. Parce qu'il n'y a plus de salle de cinéma. On a essayé de justifier ça en disant « oui, c'est la télévision ». Après, ils ont dit « oui, c'est les portables ». Ce n'est pas vrai. Ça, c'est un discours complètement fallacieux. Parce que sinon, l'Amérique n'aurait pas autant de milliards de dollars récoltés dans le cinéma. La France n'aurait pas supporté le cinéma français à bout de bras pendant des années avec des centaines et des centaines de millions d'euros par an. Pourquoi? Parce que l'art est un patrimoine commun. Le cinéma est un patrimoine commun. Le cinéma, c'est le miroir d'une société. Et le cinéma, pour moi, c'est comme une armée. Si vous n'avez pas une bonne armée, vous allez avoir l'armée du voisin. Nous n'avons pas de cinéma, nous avons le cinéma des autres. Nous regardons les autres nous regarder. Nous ne nous regardons pas. Moi, j'ai fait 15 films. Je suis sûr que vous n'êtes pas capables de me citer 4 films. J'en ai fait 15. Des 10 autres, personne ne les a vus au Sénégal. Parce que, justement, on n'a pas amené le cinéma dans sa véritable dimension, dans la dimension de miroir de société, dans sa dimension de moteur d'éducation, dans sa dimension de regard fécond sur une société en mouvement. Dans sa dimension narrative, dans sa dimension du récit. Les sociétés vont se dominer les uns les autres juste par des questions de récits. Qui a le récit le plus visible et le plus accessible à l'autre ? Est-ce que c'est l'Occident ? Oui. Aujourd'hui, c'est l'Occident. Les récits qu'on donne à nos enfants, que ce soit sur les dessins animés, que ce soit sur tout, c'est des récits japonais, des récits américains, des récits occidentaux. Et les seuls récits que nous avons à nous, ce sont des faux récits, ce que j'appelle des faux récits. C'est-à-dire des télé-novelas, des séries qui sont des regards complètement édulcorés de nos réalités. qui regardent notre société avec un paravent, où l'image de l'autre est tellement sublimée, de telle sorte que ça devient presque immatériel, ça devient presque irréaliste, pour ne pas dire irréel. Donc, justement, le cinéma américain fait venir, amène des milliards de dollars, parce que l'Amérique a compris que pour dominer le monde, il faut dominer la culture. Si on domine une culture, on domine ce peuple. Tout est une question de récits. L'Amérique a construit sa puissance. L'Amérique n'a pas de ministère de la Culture, hein. Et tout le monde boit Coca-Cola, partout dans le monde. Pour vous dire que le cinéma américain a été l'accompagnateur du développement économique de l'Amérique. Tout le monde rêve de l'Amérique. Beaucoup de jeunes, du moins, rêvent de l'Amérique. Beaucoup de jeunes voient Spike Lee ou un autre, machin, comme des des icônes. Pourtant, nous avons Djibril Diop Mambeti. Nous avons eu Sembele Ousmane, Johnson Travorey. Nous avons Ben Diogaïbé. Nous avons eu Félix Sambangyaï. Qui sont Djibril en termes de cinéma mondial et une référence pour même les grands cinéastes américains. C'est une référence mondiale. Mais sortez dans le village de Popenguin et demandez à n'importe quelle personne qui est Djibril Diop Mambeti. Ils ne savent pas. Parce que nous ne valorisons pas nos récits. Parce que nous ne donnons pas l'importance qu'il devait y avoir sur le cinéma. La preuve, il n'y a plus de salles de cinéma. Donc, sur les milliards de dollars que le cinéma américain a engrangés, il n'y a pas 0,00001% du cinéma africain. Nous n'avons rien à dire. Nous n'avons pas d'histoire. Ce n'est pas vrai. Nous avons des histoires. Nous avons des récits à proposer au monde. Ces récits sont des récits totalement extraordinaires. Quand vous regardez des films comme Yen, quand vous regardez et tant d'autres films, vous vous rendez compte que l'Afrique est le berceau du récit. Mais est-ce que nous le savons ? Est-ce que nous savons que nous sommes un peuple de récits ? Un peuple qui peut apporter un récit réparateur au monde. Le monde a besoin d'un récit qui manque. Ce récit, c'est le récit de nous autres africains. Et tant que ce récit ne sera pas dit, le monde va marcher avec un seul pied. Parce que le pied de l'Afrique est absent. Nous n'avons pas apporté une pièce. Ce que Senghor apparaît la civilisation de l'universel, le rendez-vous du donner et du recevoir. Dit comme ça, ça paraît complètement philosophique ou intellectuel. Mais toute la vérité est là. Toute la vérité est là. Nous devons apporter au monde quelque chose. Cette chose, le monde l'attend. Mais le monde ne nous donne pas la considération pour apporter cette pierre qui manque au récit du monde. Ce qui fait que nous avons un récit linéaire, un récit unidirectionnel qui va du nord vers le sud et jamais du sud vers le nord. Donc, évidemment, il y a des risques. Semben voulait faire Samori. Il a passé toute sa vie pour... Toute sa vie, il a rêvé de faire Samori. Qui l'a aidé à faire Samori? Et qui va faire Samori? Ou qui fera Samori? Sûrement pas les Africains. On va demander en français ou en allemand ou en américain, ils vont venir faire Samori chez nous. Donc, ils vont faire le récit et faire notre propre récit. Parce que Samori coûte de l'argent. On va me dire oui, c'est des millions de dollars. Oui, c'est des millions de dollars mais qui peuvent rapporter des milliards de dollars. Il y a des films sénégalais que je connais qui pourraient arriver au box-office au même titre que les films américains mais personne ne leur donne les moyens de faire ces films. Ça fait 25 ans que je travaille sur Bad Link Siki. 25 ans. j'ai tapé à toutes les portes du monde. 25 ans sur Bad Link Siki. Je connais Bad Link Siki au jour le jour. Mais il y a d'autres français qui vont le faire. Il y a d'autres américains qui vont faire Bad Link Siki ou des hollandais qui vont faire Bad Link Siki parce que Bad Link Siki n'appartient pas au Sénégal. Il est Sénégalais de naissance mais son histoire est une histoire universelle et sûrement que d'autres vont finir par le faire et lui donner le récit qu'ils veulent et le caricaturer. Montrer le bon nègre sauvage alors que pour ma Bad Link c'est mon héros national. Aujourd'hui les abonnements dans les plateformes numériques de visionnement de vidéos comme Amazon et Netflix ça dépasse largement ceux des abonnements par câble. Peut-on en déduire que ça annonce la mort du cinéma classique tel que nous l'avons connu ou c'est simplement la renaissance d'un nouveau type de cinéma et dans tout cela quelle place l'Afrique doit-elle occuper dans ce nouveau monde du cinéma où la nouveauté dans presque tous les domaines pousse à innover et à s'adapter pour ne pas simplement disparaître. Je pense qu'il y aura un jour des plateformes africaines ça c'est sûr. Je pense que Netflix Amazon Google Sony tout le monde va créer des plateformes donc aujourd'hui ce que je conseille aux jeunes c'est de créer des plateformes numériques avec du contenu parce que le problème de ces plateformes c'est un problème de contenu parce que la télévision c'est pas la télévision sénégalaise qui va faire barrage parce que personne ne regarde la télévision sénégalaise RTS personne ne regarde en tout cas moi je ne regarde pas parce que il n'y a pas de contenu il n'y a pas un il n'y a pas de contenu c'est mal fait le son est mauvais l'image est d'une c'est une image qu'on ne fait plus c'est sur éclairé c'est sur bling bling c'est quand je regarde ça je dis mais comment au 21ème siècle avec toute la technologie qu'il y a les gens n'arrivent pas à faire une image qui parle une image belle belle pas par le bling bling mais belle par les nuances belle par les contrastes belle par les plans et j'ai l'impression qu'on est encore resté dans les années 70 donc les plateformes sont les outils de demain et l'Afrique doit se positionner sur les plateformes les Nigériens sont en train de le faire d'accord les Sud-Africains sont en train de le faire et je pense que il y aura sûrement dans chaque pays dans quelques années des plateformes comme vous ce que vous êtes en train de faire c'est du contenu et le contenu n'a pas de frontières ce contenu là peut être vu partout dans le monde une fois que c'est mis sur un réseau c'est accessible au monde entier donc moi je pense que les Africains ont un rôle éminent à jouer c'est un rôle sur l'appropriation des outils qu'ils vont dompter qu'ils vont maîtriser ils vont réfléchir à des modes de diffusion qui sont des modes accessibles à tout le monde où le village le plus reculé peut être connecté aujourd'hui vous pouvez aller dans n'importe quel village vous pouvez avoir un réseau donc vous êtes vous êtes vous avez accès au monde maintenant ce qui restera à faire c'est le contenu et sa qualité quel contenu donner à cette vitrine magnifique qu'est la nouvelle technologie qui est en train de s'offrir à nous est-ce que nous devons rester les bras croisés à regarder Canal Plus ou est-ce que nous devons imaginer nous-mêmes des plateformes où on on parlerait de Cheikh Amadou Bamba on parlerait d'Al-Nsitoué on parlerait de Limamoulaye on parlerait de de Lamine Gay on parlerait de des rois qui ont marqué notre histoire et des faits historiques qui ont été le ciment de cette société moi j'ai lu quelqu'un comme Cheikh Amadou Bamba qui est mort en Guyane déporté en Guyane mort ça c'est dans les années 1900 1904 personne ne connaît son histoire et c'est une histoire extraordinaire donc il y a des histoires que l'Afrique le Sénégal tous les pays africains doivent s'atteler à raconter le récit à puiser dans le dans le passé mais aussi à s'ouvrir au monde et de regarder comment marche le monde qu'est-ce qui nous entoure pourquoi l'Amérique en est arrivé là comment se fait-il qu'un pays comme le Sénégal qui a quand même été le père fondateur du cinéma africain en dehors de l'Egypte et des autres pays mais en tout cas c'est un pilier important du cinéma africain en soit arrivé à ce que tous les films qui sont faits ne sont faits qu'avec l'argent de l'étranger à 90% de l'étranger comment mobiliser nos propres ressources pour faire des films mais comment faire des films quand il n'y a pas de salle de cinéma c'est le passant qui se mord c'est le le serpent qui se mord la queue c'est on a envie de dire nos récits de le faire avec les outils du cinéma mais moi je suis je suis en porte-à-faux avec ceux qui pensent que le cinéma va mourir l'art ne meurt pas c'est nous qui mourons mais l'art est éternel le cinéma ne mourra jamais jamais être assis dans une salle noire voir un film sur grand écran énorme avoir un gros plan sur 3 mètres ça personne ne peut le changer la télévision ne pourra jamais tuer le cinéma parce que le cinéma est un art et la télévision est un meuble le cinéma c'est un art c'est c'est ça fait intervenir la photo le théâtre la littérature la poésie la danse la musique tout en un seul art c'est magique donc pour moi il est il est même illusoire de penser que le cinéma va mourir le cinéma ne peut pas mourir ce qui peut mourir c'est le récit qu'on nous empêche de dire et que peut-être nos enfants ne pourront plus les dire ou nos petits-enfants ne pourront plus les dire ce qui risque de nous faire mal c'est quand des récits magnifiques sont encore dans les cartons et que personne ne les fait personne n'arrive à faire un film comme Samori pourquoi on ne l'aurait pas fait pourquoi pourquoi le Sénégal ne prendrait pas en charge la production de ce film sinon c'est les sud-africains qui vont le faire et c'est moi qui vous le dis c'est les sud-africains qui vont le faire et pourtant la première personne à avoir cette idée de Samori en film mais en film grand public qui les américains en seraient fous voilà des films qui peuvent casser le box-office américain et rapporter beaucoup d'argent donc si Black Panthers a réussi à faire autant de recettes sur une histoire censée se passer en Afrique on voit le clin d'œil qu'est-ce que nous allons en faire est-ce que nous allons rester à faire ce que Sam Ben appelait du mégotage faire des films avec des petites clopinettes avec des trucs et puis parfois on est invité dans un grand festival et puis et puis après on voyage et puis après ça s'arrête là personne ne verra ces films est-ce que ça c'est intéressant moi ça m'intéresse plus je préfère travailler pour la télévision dans ce cas là au moins je suis accessible donc plateforme numérique contenu contenu parce qu'il y a des récits dans n'importe quelle ethnie il y a au moins 1000 récits tu prends les peles les diolas les chassonqués les serères les balantes les pépels les 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 sorcés les wolofs chaque ethnie a une historiographie énorme et je pense que la chose qui va aider le Sénégal à se développer ce sera le moment où cette force immatérielle que nous avons en commun soit mise en valeur de telle sorte qu'elle soit accessible à la jeunesse parce que la jeunesse elle est perdue parce que la jeunesse n'a plus de repères parce que la jeunesse ne se connaît pas personne ne connaît son arrière arrière-grand-père personne la généalogie s'arrête au grand-père on connaît le grand-père le père et la mère au-delà on ne connaît pas et on n'est même pas curieux de savoir ce que c'était donc c'est ce qui veut dire que nous avons un potentiel de régulation sociale énorme c'est le récit et ce récit là a été phagocyté ce récit a été écarté de tous les discours vous regardez les chaînes de télévision du matin au soir tu ne vois pas un homme de culture jamais c'est des politiciens parce que justement les politiciens ont pris ce pays en otage pas seulement les politiciens les marabouts aussi ce pays est pris en otage donc ça empêche l'éclosion de cette créativité extraordinaire vous allez dans la rue vous regardez les jeunes vous regardez vous regardez tout autour de vous ce que les femmes surtout les femmes ce que les femmes font ce que les jeunes sont capables de faire mais que personne ne les aide personne ne les pousse personne ne on nous parle de 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 entrepreneuriat rapide on nous parle de c'est insensé la chose la plus importante à faire pour une jeunesse c'est qu'elle soit consciente de son temps elle soit consciente de son passé elle soit consciente de son devenir et ça le cinéma est un outil formidable pour ça c'est pas pour rien que dans en union soviétique la propagande comme ça soit en union soviétique dans tous les pays communistes ils ont compris la force de l'image parce que l'image une seule image peut dire dix mille choses un livre entier peut être résumé en un plan un seul plan donc vous voyez à quel point nous avons un potentiel énorme un grenier inépuisable vraiment inépuisable dans lequel on peut tirer tous les récits on peut amener à donner une belle direction à la nation une belle de boviatique à la nation à la jeunesse aux femmes à construire notre propre identité parce que nous n'avons plus d'identité c'est ça qui est extraordinaire les gens ne se rendent pas compte que nous n'avons plus d'identité des notions comme brousse kerser djom mou ngor tout ça là c'est des valeurs qui n'existent plus là parce que justement il n'y a pas de récits pour les soutenir les seuls récits qui sont des récits mobilisateurs sont les anecdotes les proverbes qui sont gardés à longueur de chaque ethnie à ces proverbes pour essayer de colmater la brèche alors que le cinéma serait tellement magnifique c'est à chaque fois que je voyage et que je vais dans un pays pour montrer mes films je regarde les jeunes la curiosité qu'ont les jeunes la passion l'envie de savoir parce qu'ils sont ils sont sanctionnés par le savoir ils ne sont pas sanctionnés ils sont sanctionnés par le savoir parce que ça coûte cher de faire des études ici les études sont gratuites on est même payé pour faire des études donc tu ne connais pas la valeur du savoir on te paye pour aller chercher du savoir alors que tu devais payer pour aller chercher du savoir parce que le savoir c'est l'arme la plus importante qu'on peut mettre entre les mains d'une jeunesse c'est le savoir c'est la connaissance c'est la curiosité c'est la possibilité de se dire je suis du foot au galon au lieu de rester ici à faire des navettes je vais prendre mon blog note je vais aller dans le foot même quitte avec mon sac à dos je vais interroger tous les vieux qui ont plus de 70 ans quelqu'un le fait ici ? personne ça n'intéresse pas les gens parce que et c'est pas gratuit parce que les jeunes ont compris que le savoir ne sert plus à rien les jeunes ont compris qu'il y a des crétins de rien du tout qu'on voit tous les jours à la télé qui ont des villas à un million de dollars qui roulent avec des voitures de 100 millions qui n'ont aucun mérite que d'être proches du prince qui distribue les prépandes qui donne à gauche et à droite de l'argent qui distribue les richesses et justement cette jeunesse a compris que les études c'est pas important parce que si je suis membre du parti je n'ai pas besoin de faire des bonnes études on a des députés qui ne savent ni lire ni écrire ni en français ni en arabe c'est à dire des analfabètes ni en français ni en arabe et il roule devant des gens qui ont des doctorats il roule avec des 8-8 donc le savoir et en fait ce qui est le plus grave là-dessus c'est que je dis souvent à mes enfants je dis mais si une vie doit se limiter à une voiture et une maison cette vie est un échec parce que dans la vie il y a tellement de choses intéressantes qu'une voiture et une maison si c'est pour faire une vie t'as besoin juste d'avoir une maison c'est comme les gosses qui vont traverser l'océan pour aller en Espagne pour construire une maison amener leur maman à la Mecque et puis épouser une femme et acheter une voiture toute la vie ce régime à 5 choses au Sénégal pendant la semaine il n'est pas rare de voir les familles s'attrouper pour regarder une série télé il y a une profusion de séries télé sur l'ensemble des chaînes sénégalaises faut-il s'en réjouir est-ce une bonne nouvelle pour l'avenir du cinéma sénégalais c'est une mauvaise chose pour le cinéma parce que ça donne l'impression aux autres qu'ils font qu'ils font du cinéma en fait ils sont sûrs qu'ils font du cinéma alors que c'est pas du cinéma du tout ils sont sûrs que c'est le buzz dès que ce mot est arrivé heureusement que moi quand j'ai commencé le cinéma le buzz n'existait pas le réseau social n'existait même pas donc c'est une c'est une c'est une culture de buzz c'est tous les sites que vous ouvrez ils parlent tous des séries télé c'est devenu un aliment de consommation c'est comme une mangue une pomme une orange un tchèboujian c'est de la consommation on mange et puis après on va aux toilettes et puis c'est terminé on passe à autre chose on mangera toujours donc ça devient ça ça devient ça devient un objet de consommation rapide les histoires qu'on raconte sont des histoires qui n'ont moi je ne regarde pas et par contre ma femme regarde et j'essaye parfois de regarder avec ma femme et je me dis mais en fait qu'est-ce qui doit les pousser à regarder ça c'est quoi le qu'est-ce qui les attire vers ça on fait nos comptes j'ai compris que d'abord c'est une distraction c'est ne pas penser au machin on a fini la journée on se met dans la télé on regarde ces femmes qui racontent n'importe quoi qui parlent d'une société imaginaire ou qui parlent des choses de la société qui ne marchent pas de la société mais qui en parlent de manière tellement vulgaire on peut parler de l'infanticide on peut parler de la pédophilie on peut parler de l'homosexualité on peut parler de l'infidélité tout ça on peut parler de tout ça mais de comment en parler quel mot utiliser quelle forme utiliser c'est qu'elles qu'elles sont les qu'elles sont les on peut dire des choses avec gravité tout en restant classe tout en restant raffiné tout en restant poli tout en restant enraciné dans sa propre culture on peut parler de tout on peut parler de on peut parler de des agressions des violences faites aux femmes on peut parler de tout ça en y mettant de l'art c'est l'art qui manque à ces séries il n'y a pas de création artistique il y a deux acteurs qui parlent et puis les filles sont restellisées elles portent des beaux habits elles sont dans un appartement on se demande d'où elles tirent cet argent parce que tu vois les meubles qu'ils ont les machins kitsch tout est kitsch tout est mauvais goût c'est d'un mauvais goût c'est du bling bling mais ils aiment consommer le bling bling parce que le bling bling c'est le buzz alors que le buzz c'est pas de l'art la même histoire on peut en faire un bijou mais c'est juste une question de comment doser les choses les acteurs jouent mal surjouent il y a quelques bons acteurs mais 80% des acteurs ou des actrices surtout jouent très mal elles ne jouent pas en fait vous prenez un acteur qui joue une série A après une série B et une série C il joue le même personnage il ne change pas c'est le même personnage qu'il sort il n'est pas capable de sortir de autre chose que ce qu'on le connait faire et dès que vous les sortez dans cette narration ils sont perdus ils sont incapables de raconter d'autres histoires en fait donc pour moi les séries télé c'est de la consommation rapide c'est du c'est du consommer rapide c'est d'un fast food tu manges et puis tu jettes tu manges et tu jettes mais rien ne reste en toi et ce qui est par contre ce qui est grave c'est que ça montre des tards de notre société en les montrant en exemple l'infidélité est un exemple la cupidité la veulerie la tricherie la trahison tous ces tous ces défauts de notre société sont propulsés en valeur et on les applaudit et quand ils marchent dans les rues on on tape des mains après Semben Ousmane ou Jibril Diop Mambeti et un peu plus tard Moussa Senapsa ou Moussa Touré il a fallu quand même attendre très longtemps pour voir l'émergence de nouveaux génies du 7ème art au Sénégal se voir distingués dans les grands festivals de cinéma dans le monde on peut en citer Alain Gomis ou Maty Diop récemment mais ces derniers ne vivent pas au Sénégal comment expliquez-vous le peu de talent que le pays n'a pas réussi à produire dans l'histoire du cinéma sénégalais je pense que je pense que c'est pas une question tu sais Jibril est resté presque 17 ans sans tourner c'est pas ça qui est important je pense que une oeuvre d'art a une vie elle naît elle vit elle meurt elle naît elle vit elle traverse le temps intemporel donc quand quand vous regardez un film comme Khala et que vous voyez les acteurs qui ne sont plus tous là personne n'est là ils sont tous morts ça vous donne ça vous donne quand même l'idée de ce que c'est que le cinéma le cinéma nous dépasse nous transcende transcende nos vies je dis souvent à mes étudiants je dis cinéma ça c'est Jibril qui me l'a dit un jour c'est le patrimoine du diable mais je dirais diable c'est pas le mot le patrimoine du génie que le cinéma c'est pas moi j'ajoute en disant que faire du cinéma ça veut dire que Dieu crée les choses et les êtres vous créez sur les choses et les êtres Dieu enlève l'âme de l'être et vous vous gardez l'âme de l'être il y a des films à moi que je ne peux plus regarder parce que tous sont morts et quand je les regarde je regarde Ndiaye Dos qui danse qui rigole qui parle et puis il n'est plus là il s'égnant il n'est plus là et tant d'autres et tant d'autres que je regarde chaque fois que je regarde mes films je dis mais ils sont pas là quel pouvoir j'ai c'est un pouvoir extraordinaire c'est la mémoire indélébile que rien ne peut plus effacer c'est une mémoire il y a un président un président peut être oublié on oublie le président de la république mais un film on ne peut pas l'oublier un film peut rester pendant mille ans et on regardera le film et on regardera les gens qui étaient là oh ça c'était le grand-père du grand-père du grand-père du grand-père de l'arrière-grand-père de l'arrière-grand-père de l'autre donc c'est pourquoi il ne faut pas se dire que c'est une question de génération c'est pas une question de génération Olivera a fait ses films à 100 ans Manuel de Olivera à 100 ans il tournait des films on n'a jamais dit le jeunisme je déteste le jeunisme les gens disent ouais les jeunes moi je dis les jeunes ne sont pas plus jeunes que moi dans la tête aucun problème de jeunes vieux raconte-moi des histoires qui m'émeuvent qui me touche qui m'ouvre une fenêtre sur le monde évidemment on est resté des années où on n'a pas tourné très peu ont pu tourner moi j'ai eu la chance que j'ai beaucoup je suis le cinéaste qui est le plus tourné dans ce pays j'ai fait beaucoup de films parce que moi il suffisait que j'ai une caméra j'ai quelques bobines je tourne j'ai fait des films avec un magnétophone comme scénario un dictaphone je dis mes dialogues je passe ça aux acteurs on le joue il y a Layana dans un carapique donc il y a eu des récits évidemment on est resté longtemps sans qu'il y ait de grands films parce qu'un film ça coûte beaucoup d'argent mais beaucoup d'argent c'est zéro par rapport au coût historique du film si vous vous rendez compte que dans cent ans la mémoire du Sénégal va être retracée à travers des films on va pouvoir lire l'histoire d'un pays à travers les films le prix d'un film est minable donc il y a une nouvelle génération qui monte il y a une nouvelle vague je dirais j'aime pas le mot génération il y a une nouvelle vague qui arrive après ça il y aura d'autres vagues qui arrivent après ça il y aura d'autres vagues c'est l'ordre normal des choses qu'il y ait une génération qui a fait des films après ils sont morts et puis d'autres sont venus ils seront morts d'autres sont venus ils seront morts d'autres sont venus ils seront morts et l'histoire continuera mais le récit restera pour terminer beaucoup de vos productions cinématographiques développent des thèmes de société avec un parti pris clair pour certaines causes on pense par exemple à Madame Brouette ce fameux film qui est un hommage à l'affirmation des femmes et si certains croient à l'art pour l'art d'autres pensent que le cinéma comme la littérature doivent être engagés c'est à dire être la voix du peuple et surtout des couches vulnérables ça peut se comprendre dans un contexte africain marqué par les inégalités sociales mais pour vous Moussa Sen Apsa est-ce que c'est votre perception de l'art c'est à dire un art avec une finalité claire dans lequel l'artiste doit toujours s'engager la plume la plume n'est jamais neutre et le cadre est moral quand tu cadres tu dis qui tu es la manière de cadrer juste tu poses ta caméra la manière de poser ta caméra tu dis qui tu es d'où tu viens quels sont tes fondamentaux donc moi je suis convaincu que tous mes films sont des films à fort relents politiques même si les gens me disent comment ça je dis oui Mme Brouet c'est politique Tableau Ferrat c'est politique Tuis Sa Popengine c'est politique Yala Yana c'est politique Insimède Les Anches c'est politique Yole est politique Gorgorlou la série Gorgorlou c'est politique parce que justement c'est un regard c'est mon regard sur une société que j'adore une société qui me fascine une société qui me je parlais à mon ami Philippe tout à l'heure je lui disais c'est moi mes plus grands plaisirs c'est quand je vais au marché et que je regarde mon peuple les femmes les femmes qui sont là au marché des couleurs les gens les sourires les cris je dis mais ça c'est une chose extraordinaire que je veux je veux maintenir donc mon cinéma est politique mon cinéma est un cinéma j'aime pas le mot engagé mais mon cinéma est un cinéma de vérité c'est de sortir mon regard avec ce qu'il y a de fondamental à raconter à un moment précis c'est à dire que autant Yolet est un discours contre le régime de Wad un film très politique c'est mon meilleur film que beaucoup de Sénégalais n'ont pas vu tu l'as vu pardon c'est mon meilleur film il y a peut-être 100 Sénégalais ou 200 Sénégalais qui l'ont vu et pourtant quand je l'ai montré en Sardaigne dans un centre de rétention les jeunes Sénégalais m'ont dit que s'ils avaient vu ce film ils n'auraient jamais traversé l'océan donc c'est un film politique parce que ça met ça donne la conscience ça donne aux gens la conscience de la responsabilité des charges qui incombent aux gouvernants et qui donnent aux gens qui pointent du doigt qui est responsable j'ai pas peur de pointer du doigt qui est responsable que tu t'appelles Macky Salle que tu t'appelles Abdou Diouf c'est pas mon problème ce que j'ai à dire je le dis si vous voulez pas que je le dise ne le faites pas si vous le faites je le dis à mes risques et périls parce que moi comme je l'ai dit je dis j'ai pas envie d'être l'ami de tout le monde je veux pas être copain de tout le monde je suis jaloux de mes copains mes copains ce sont mes copains ce qui sont pas mes copains ne sont pas mes copains et tant pis mais ce ne sont pas mes ennemis ce sont des gens avec qui j'ai pas d'affinité voilà c'est tout mais je suis un social-démocrate pur et dur je ne suis pas un libéral parce que je pense que le libéralisme va tuer nos sociétés le libéralisme est le poison qu'on nous a mis dans notre repas et que nous allons manger ou ceux qui seront à côté du repas pourront manger et mourir parce que vous ne pouvez pas parler de libéralisme quand vous n'assurez pas l'éducation des enfants quand vous n'assurez pas la santé des enfants quand vous laissez les enfants traîner dans la rue comme des mendiants quand vous ne vous occupez pas du troisième âge qui sont complètement déboussolés quand vous ne vous occupez pas des femmes qui ont tellement de charges dans une vie dans leur foyer quand les jeunes n'ont pas de travail vous parlez de libéralisme vous vous libérez quoi? vous libérez rien du tout vous vous créez des proies faciles au capital c'est ça la réalité vous ne vous n'êtes pas vous n'êtes pas des libéraux vous créez des proies que le capital mondial va venir exploiter casino Auchan Total Lafarge Néindem ils vont tous venir payer nos ressources pendant ce temps là les jeunes sont en train de faire du nametan parce qu'on ne les a pas éduqués on ne les a pas éduqués au développement ce qui manque dans ce pays c'est une éducation au développement une éducation à la citoyenneté j'ai vu que j'ai vu le président de la république prendre un balai c'est pas son rôle on ne lui demande pas de balayer moi je ne lui demande pas de balayer balayer ? non non il n'a qu'à demander au balayeur de balayer ça c'est pas son travail son travail c'est de mettre les populations dans un tel contexte par l'éducation par la formation par la citoyenneté qui font que ils n'admettront pas de voir le pays sale moi j'étais au Rwanda j'étais au Rwanda j'ai vu j'ai vu Kagame c'est pas du folklore c'est rigoureux c'est les mêmes gens qui font leur cleaning day ce sont les mêmes gens qui que tu vois conduire des 8-8 et jeter des bananes je l'ai vu 8-8 une banane par la fenêtre donc ça veut dire que c'est une question d'éducation de stimulation de conscientisation c'est une question de citoyenneté mais tout ça mais parce que nous n'éduquons pas nos enfants sur des valeurs à nous propres nous copions l'autre nous copions la France nous connaissons l'histoire de la France nous ne connaissons pas notre propre histoire on nous a dit que le meilleur c'est là-bas et tout le monde regarde par là-bas les gens mangent à table avec des cuillères les gens parlent français à des petits-enfants de rien du tout de 3 ans comment va-t-il qu'ils leur parlent en français et je dis c'est la pire violence qu'on peut faire à un enfant c'est de ne pas lui faire parler sa langue maternelle et lui expliquer les choses dans sa langue maternelle et moi je n'ai jamais vu un pays développé dans une langue étrangère je n'en ai jamais vu j'ai fait le tour du monde je n'en ai pas vu Moussa Sen Apsa vous êtes une figure marquante du 7ème art sénégalais vous faites la fierté du Sénégal à travers le monde avec vos nombreuses et magnifiques réalisations reconnues partout merci beaucoup pour ces nombreuses heures de plaisir que vous nous avez procuré devant la télé merci pour ce que vous faites pour la culture sénégalaise qui je pense sera appréciée par les autorités à sa juste valeur merci énormément vous nous avez fait un honneur d'accepter cette invitation de Jotna TV le mot de la fin mon mot de la fin c'est que le cinéma c'est une charge c'est un sacerdoce c'est pas du bling bling le cinéma c'est un art le cinéma c'est une vision d'une société c'est normalement un 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 président 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 prendrait des conseils chez les cinéastes parce que comme je dis souvent à ma femme je dis souvent disais-moi une personne qui est devant moi qui parle en une seconde même pas parler il marche il arrive je peux te dire quelle personne c'est c'est une déformation professionnelle une personne qui parle à la télé parfois je zappe tout de suite dès la première phrase je coupe je sais que tout ce qu'il dit lui-même ne croit pas et à la RTS 90% des gens qui parlent ne croient pas un traître mot de ce qu'ils disent ça c'est moi qui me le dit ils n'y croient pas ils ont été verts avec les socialistes ils ont été bleus avec WAD ils sont marrons beige aujourd'hui demain ils seraient violets ou orange ou arc-en-ciel donc mon dernier mot c'est de prendre au sérieux l'image que nous renvoyons au monde parce que ce sont des images qui vont rester à jamais nous sommes dans une civilisation où l'image reste il y a les VAR ce que tu as dit il y a 10 ans les gosses ils l'ont en boîte tu dis quelque chose ils te le ressortent tu le dis voilà toi tu avais dit avant-hier ça aujourd'hui tu dis ça comment c'est possible donc ça aussi ça participe à la désacralisation des fonctions parce que si les gens disent des choses blancs aujourd'hui noirs demain et les jeunes ils regardent pourtant c'est lui qui avait dit ça et bien aujourd'hui ils disent ça ils sont perdus donc vraiment l'appel que je lance c'est un appel aux autorités un appel aussi à mes concitoyens nous avons un pays magnifique nous sommes 16 millions nous avons la mer nous avons la forêt nous avons l'eau nous avons le pétrole nous avons le gaz nous avons l'or nous avons le zircon nous avons le fer et nous avons surtout un peuple qui aime tellement travailler moi le nombre de jeunes qui viennent j'ai presque les larmes aux yeux en me disant mais pas nous on veut travailler je te jure parfois j'ai les larmes aux yeux que je me dis mais qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je peux faire si vous si 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 les jeunes si nous ne prenons pas garde en en sachant que 60% de cette population a moins de 30 ans que nous avons une bombe nous sommes assis sur une bombe les jeunes ne vont pas accepter ce que j'ai accepté moi ça c'est clair mon fils n'acceptera pas ce que j'ai accepté et la violence ne réglera pas ça un pays se construit sur des sur des contradictions des uns et des autres qui sont ensemble qui se séparent qui viennent pour le meilleur de la société pour le meilleur de nous-mêmes c'est pas des ennemis ça c'est pour les politiciens ce ne sont pas des ennemis quand même nous avons un même pays nous pratiquons les mêmes nous avons les mêmes pratiques nous avons les mêmes valeurs et nous ne sommes que 16 millions et nous nous avons toutes ces richesses que je viens de citer donc qu'est-ce qui nous empêche d'être heureux qu'est-ce qui nous empêche d'être heureux avec tout ce qu'on a c'est la question que j'adresse à tout le monde un peu d'autres tu te tu t'es ce de es tu tu tu